La cause principale La cause principale Elle en est le résultat Si ta foi est bonne, tes actions seront bonnes Et si tes actions sont bonnes, cela bonifiera ta foi C'est un cercle vertueux Mais ça peut aussi bien être un cercle vicieux Car si ta foi est mauvaise Tu iras tout naturellement vers les mauvaises actions Et plus tu accumuleras les mauvaises actions Plus ta foi va chuter Va baisser Va t'être gangrénée Par des maladies qui peuvent être mortelles Alors garde aux actions qui peuvent tuer ta foi Certains ne comprennent pas que la foi peut augmenter ou diminuer Ils disent si tu crois en Dieu Tu crois en Dieu Tu peux pas croire en Dieu à moitié ou à deux tiers C'est comme croire en l'existence du soleil Tu sais que le soleil existe T'en es convaincu Ta foi en l'existence du soleil n'augmente pas, ne diminue pas Donc soit tu crois en Dieu Et en la vie après la mort Au paradis, au l'enfer Soit tu y crois pas Non ils ont pas compris Notre foi est basée sur l'invisible Pas sur le visible Croire en des choses visibles c'est pas ça la foi Ça s'appelle pas iman ça L'iman c'est croire en l'invisible C'est cette foi qu'Allah accepte Allah s'est caché à tes yeux Le jour du jugement c'est pas maintenant Le paradis, l'enfer c'est pas dans ce monde Les anges vivent dans un autre espace-temps que le nôtre Et par conséquent ils nous sont invisibles Les prophètes nous ont précédés Et ils ne sont plus ici aujourd'hui Leurs livres ont été falsifiés Ils n'existent plus Tous les piliers de la foi Tous les paramètres à prendre en compte Pour bâtir une foi forte Qui te permettra de rester droit dans cette vie Et qui déterminera ton niveau dans l'au-delà Ce sont des choses qui ne sont pas palpables Et qui dépassent l'essence physique On nous demande de croire à des choses Qui ont eu lieu ou qui auront lieu Dans une autre époque Dans un autre monde Ou qui sont autour de nous Mais que nous sommes incapables de voir Et le but du jeu c'est d'y croire à 100% D'en être convaincu Comme nous croyons aux choses que nous voyons Car croire un petit peu ça suffit pas La dunya est sans pitié Shaitan est sans pitié Tes envies, tes désirs et tes passions Te tireront vers le bas Même si tu prétends croire à ce qu'il y a en haut Le but de la foi est de t'élever Lorsque tout le reste te tire vers le bas Le hymen est là pour te libérer De la prison de ce bas monte De la pression sociale Qui fera tout pour que tu rentres dans le rang Et que tu bègles comme un mouton T'auras plus le choix Tu feras ce qu'on te dit de faire Tu t'habilleras comme on te dit de t'habiller Tu voudras ressembler Au modèle qu'on t'a présenté Et imposé depuis ton enfance Tu ne seras pas libre Tu seras enchaîné Tu ne seras pas vivant Tu seras mort Tu seras un mort vivant Dans ce monde t'as deux alternatives Soit tu es soumis à Allah Soit tu seras manipulé par les hommes Et c'est le niveau de ta foi qui déterminera ton choix Cette vidéo n'est pas là pour t'expliquer tous les bienfaits de la foi Et combien elle est précieuse Essentielle et nécessaire pour t'en sortir Mais c'est un bon sujet On ne parle plus beaucoup malheureusement Nous sommes occupés à parler des choses secondaires Et c'est pour ça que nos cœurs sont malades Que nos cœurs sont morts Que nos prières sont résumées de la gymnastique On a négligé l'Iman On a négligé le sujet principal du Qur'an La révélation du Qur'an s'est étalée sur 23 ans Et durant les 13 premières années Allah a révélé des versets qui traitent exclusivement de la foi Allah a présenté le sujet de la foi dans les moindres détails Jusqu'à ce que les compagnons avaient dans leur cœur une foi plus lourde que les montagnes Avant de te donner quelques conseils pour augmenter ta foi de jour en jour Je vais d'abord t'expliquer comment faire pour la tuer et la paralyser C'est simple, c'est très simple T'es prêt ? Consacre-toi à la dunia Mange-en matin, midi et soir Ne pense qu'à ça Entoure-toi de pervers Qui n'ont pas de morale, pas de principe Qui sont vulgaires Et quand t'as du temps libre Pose-toi devant la télé Et fais de tes biais avec ta télécommande Regarde plus belle la vie Non encore mieux Regarde les anges Il te reste encore du temps Taïb va sur Facebook Twitter, les réseaux sociaux Prends-toi en photo Prends ce que tu viens de préparer à manger en photo Prends même tes toilettes en photo Et partage-les au plus grand nombre Il te reste encore du temps Va sur Aliexpress Et regarde ce que tu n'as pas Ce qui te manque Pour t'habiller à la mode Pour habiller tes enfants en beau gosse Et pour changer la déco de ta maison Traîne dans les magasins Fais du shopping Ne rate pas un marché Pas pour acheter Non, juste pour regarder Et surtout Parle de tout et de rien De la pluie et du beau temps Parle de ce qu'il a fait l'autre là Et de ce que l'autre il a dit Crois-moi Si tu fais tout ça Tu auras une fois en carton Et aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle Mes frères et sœurs Voilà à quoi se résume La journée d'énormément De musulmans et de musulmans Wallah il n'y a pas de quoi s'étonner Que notre prière est de la gymnastique Qu'on ressent rien Qu'on n'y arrive pas Que le Coran pèse 3 tonnes Et qu'on ne le comprend pas Que les seuls rappels Que l'on écoute Sont les plus courts Ceux qui durent le moins de temps possible Faut pas s'étonner non plus Que notre dua ne sont pas acceptés Que son amour est sans saveur Que sa crainte ne nous empêche pas De faire des grands péchés Pour finir je vais te donner quelques conseils Et wallah je te les donne juste Pour que tu les pratiques Sinon je perds mon temps Et tu as perdu le tien Si t'es pas prêt A les pratiquer tout de suite Maintenant Aujourd'hui Change de vidéo Va regarder un clip de la fouine T'es resté ? T'es sûr ? Tu veux pas partir ? Qu'Allah te préserve Qu'Allah augmente notre foi Qu'Allah nous permette De devenir meilleur Et de nous rapprocher de lui Le premier conseil Que je te donne C'est de lire le Coran Pas d'une lecture pressée Mais en prenant ton temps Même si tu ne dois lire Que deux versets Mais dites-les Répète-les Fais-les résonner dans ta tête Prononce-les avec ton cœur Et pour commencer Lise les surates mékoises Prends par exemple Surate 6 Surate Al-An'am Les bestiaux Lise la description Qu'Allah se fait de lui-même Les éloges Qu'il s'adresse à lui-même Écoute-le quand il te parle Quand il s'adresse à toi C'est mon premier conseil Deuxième chose Arrête-toi Prends ne serait-ce que 10 minutes Et pense à lui Médite sur ce monde Regarde-toi Regarde tout ce qui t'entoure Regarde tout ce qu'il a créé Tout ce qu'il t'a donné Regarde la beauté de sa création Observe sa force Sa toute-puissance Sa sagesse Sa bonté Au travers de toutes ces choses Qu'il a créé Troisième chose Évoque-le Répète-le Subhanallah En pensant aux choses Dont il est le seul à pouvoir faire Répète-le Alhamdulillah En pensant à toutes les choses Dont il est le seul à te donner Répète-le Allahu Akbar En pensant à toutes les prétendues puissances De ce monde Qui ne peuvent en vérité le défier Répète La ilaha illallah En pensant qu'il est le seul L'unique Que tout ce qui est autre que lui Est mortel Que tout ce qui est en dehors de lui Est pauvre Il est éternel Il est le riche Qui possède les trésors infinis Des cieux de la terre Qui dispose de tout Et qui se passe de tout Pense au fait Qu'il n'a besoin de rien Et que chaque atome A besoin de lui Pour exister La ilaha illallah Car il est le seul digne D'être remercié D'être élevé C'est lui qui mérite Notre prosternation Et c'est de lui Que tu as le plus besoin Quatrième chose Parle de lui Parle de lui abondamment Parle de lui à tout le monde Parle de lui à tes amis Parle de tout ce qu'il a donné De tout ce qu'il a créé Parle de toutes ses qualités Parle de sa perfection Parle du fait qu'il est complet Et ponctue chacune de tes phrases Par son nom Allah Répète beaucoup son nom Allah Plus tu répéteras Allah Avec ta bouche Plus la lumière pénétrera Dans ton coeur Et à l'inverse Ton coeur s'assombrira Sans son évocation Cinquième conseil Parle de lui à toi même Dès que tu te retrouves seul Seul dans ta chambre Seul dans ta voiture Seul chez toi Parle de lui Entraîne-toi Entraîne-toi à le décrire Entraîne-toi à le grandir Sixième conseil Parle lui Et pour ça Utilise la nuit C'est le meilleur moment Avant de te coucher par exemple Éteins les lumières Assez-toi confortablement Dans un fauteuil Près de la fenêtre Regarde la lune Et parle-lui Raconte-lui tout ce que tu as sur le coeur Raconte-lui ce qui te bloque Parle-lui de toi De tes envies De tes peurs Parle-lui de la place qu'il a pour toi Explique-lui combien tu es reconnaissant Pour toutes ces choses Qu'il a faites pour toi T'as cru que Doa C'était pour lui demander quelque chose Non Doa C'est pour lui parler Et après lui avoir parlé Maintenant demande-lui Et si tu fais ça Il va te donner ce que tu lui demandes Tu sais pourquoi ? Parce que tu auras tendri ton coeur Tu auras préparé ton coeur Et tu lui auras demandé Avec un coeur qui était connecté à lui Pas un coeur distrait Il faut que tu lui parles Il faut que tu apprennes à lui parler Parle-lui de tes péchés Combien tu regrettes Parle, parle, parle Ne t'arrête pas Jusqu'à ce que tu pleures Pleure devant lui Wallahi Il n'y a pas une chose que tu peux faire Parmi toutes les choses que je t'ai données Qui sera plus profitable à ta foi que celle-là Arrête-toi Parle lui Seul Face à lui Quand tout le monde sera en train de dormir Et pleure un bon coup Pleure comme un bébé Pleure jusqu'à ce que tu ne ressentes Qu'une seule envie Un seul besoin Celui de te prosterner devant lui Pleure jusqu'à ce qu'il te permette De te prosterner devant lui Fais-le ce soir Pas demain Ce soir Je te demande au nom d'Allah Fais-le s'il te plaît Il y a encore beaucoup de choses Que je pourrais te conseiller Mais je vais me contenter de ces six-là La seule chose que je vais rajouter En guise de septième conseil C'est que tu éteines ta télé Que tu arrêtes les réseaux sociaux Et que tu changes d'ami Quitte à rester seul Crois-moi Elle sera ton meilleur compagnon Et il te trouvera des amis Meilleurs que ceux que tu as aujourd'hui Quand t'es au travail ou à l'école Rentre pas dans le délire des gens Monte-leur que t'as pas le même délire T'es pas comme eux toi Toi t'as la foi Toi t'es quelqu'un qui a des principes Qui a des valeurs Qui a une morale T'es pas vulgaire Et tu ne parles pas de futilité Tu parles pas pour rien dire Et lorsque quelqu'un y prend la confiance avec toi Remets-le à sa place Si tu fais ça Tu verras que les gens Auront beaucoup moins d'influence sur toi Et au contraire C'est toi qui auras une influence sur eux Et mon huitième et dernier conseil Je te dirais Abonne-toi à ma chaîne Et à des chaînes semblables Tu regardes des conférences Écoute des vidéos Qui te seront bénéfiques Qui te seront profitables Qui te parlent de choses essentielles Existentielles Qui te font remettre en question Qui te font devenir meilleur Et c'est ça Le but de la foi Et c'est ça